C'est particulier ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Et donc bienvenue pour cette conférence, la foi, héritage ou expérience. Alors je ne sais pas comment vous réagissez les uns et les autres à cette question. Peut-être que pour certains la réponse elle paraît évidente. J'ai envie de dire moi je sais, c'est ça, tout ça. Peut-être que pour d'autres, ils sont là parce que justement ils se disent qu'est-ce que ça va être la réponse. Et vous allez voir que c'est probablement pas aussi simple que ça de trocher trop vite sur comment on voudrait répondre à cette affirmation. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs définir ces trois mots. La foi, l'héritage et l'expérience. D'ailleurs, est-ce qu'on met à expérience, est-ce qu'on met à S. On va y revenir dans quelques instants. Donc cette conférence, elle est pour moi à l'occasion d'expliquer aussi l'origine de cette église, l'église protestante de Baptiste d'Épinal. Comment elle s'inscrit dans le paysage de l'église protestante, d'une manière générale, en soulignant que l'église protestante Baptiste d'Épinal trouve sa source, on va dire, il y a 500 ans, avec une branche particulière de la réforme. Mais on pourrait même dire, quelque part, elle trouve sa source il y a près de 2000 ans, parce que notre souhait, notre désir, c'est de vivre la foi telle que les premiers disciples, les premiers chrétiens l'ont vécu à l'époque de Jésus ou juste après Jésus. Voilà pourquoi il y a aussi ces questions sur le flyer en invitation, pour ceux qui l'auraient vu. Quels événements ont donné naissance au mouvement protestant ? Pourquoi certains sont-ils encore allés plus loin que Martin Luther ? On va voir ça. Ces événements font-ils encore sens aujourd'hui ? Et pourquoi y a-t-il différentes manières de vivre la foi chrétienne et surtout comment s'y retrouver ? Alors, ce que je vous propose au programme de cette intervention, c'est une introduction avec quelques éléments sur le contexte actuel concernant la foi, et puis une courte présentation personnelle de la manière dont moi j'ai envie de répondre à titre personnel à cette question, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder ensemble les éléments sur l'histoire de l'Église, parce que si on parle d'une réforme, c'est intéressant de savoir pourquoi à un moment donné il y a eu ce besoin de réformer, quels sont les grands traits de l'histoire de l'Église. Alors rassurez-vous, je ne suis pas prof d'histoire et on va baliger ça assez rapidement, mais quand même, vous allez voir, c'est intéressant de refixer quelques éléments. Le contexte de la société à l'époque de Luther, parce qu'il a toute son importance, si Luther a pu être à l'origine d'un mouvement qui a bouleversé, pas seulement l'Église, mais qui a bouleversé le monde, il y a des raisons, il y a un contexte particulier qui s'y prête. Donc la partie histoire de Luther avec son expérience, et on verra, je l'ai mis en plus petit, parce que ce sont des parties qui iront beaucoup plus vite, que Luther n'a pas finalement été ni le premier, ni le dernier à vivre ce qu'il a vécu, et qu'il y a aussi des divergences qui sont nées, et que donc la famille protestante s'est dispersée, et on vous expliquera en particulier la naissance du mouvement protestant-baptiste, avec cette conclusion, que je vous laisserai le soin de répondre à titre personnel, et pour toi et pour vous, la foi, est-ce que c'est finalement un héritage ou une expérience ? Alors, tout d'abord, quelques chiffres pour voir un peu le contexte actuel. Si vous vous souvenez, on a fait grand bruit quand, en 2021, le sondage a fait ressortir qu'en France, il n'y avait plus d'une personne sur deux qui se disait athée. C'était 2021. On était 49% d'athée. On en a moins parlé, mais en 2023, un autre sondage est sorti pour montrer qu'on a encore progressé, ou régressé, je ne sais pas comment je veux dire, puisqu'aujourd'hui, c'est plus 49% de gens qui prétendent croire en Dieu, mais c'est seulement 44%. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en Europe, et plus précisément en France, qui est pourtant la fille aînée de l'Église, on est dans une société qui se déchristianise. On va y revenir. Et si vous regardez un petit peu comment ça se répartit au niveau des religions, vous voyez que les catholiques en France, aujourd'hui, ne représentent plus que 29%, c'est un chiffre en baisse, alors qu'il y a encore des années, 30 ans, c'était 70%. Vous avez les musulmans qui sont en croissance, 10%, donc ça, c'est une source INSEE, et puis vous avez ce qu'on appelle autres chrétiens, en particulier la branche protestante, mouvance protestante, qui est à 9% avec une forte croissance. Maintenant, c'est intéressant de regarder en termes de pratiques, parce qu'il y a ce qu'on revendique, et puis qu'est-ce qu'on vit. Et si on regarde en termes de pratiques, on s'aperçoit qu'il y a déjà un décalage entre les gens qui vont prétendre vivre leur foi dans leur intimité personnelle, à la maison, et puis, finalement, aller régulièrement à la mosquée, à l'église, à la synagogue. Donc, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Donc, si on regarde au niveau des catholiques, les gens qui pratiquent, qui vont aller assez régulièrement, au moins une fois par mois à l'église, ce qui n'est pas énorme, c'est 8%. Sans surprise, les musulmans sont des gens qui pratiquent plus. Là, on est à 20%, 58% qui le font chez eux. Et pour les autres chrétiens, là, on s'aperçoit que le chiffre, il monte aussi, puisque là, on est à 22%, ce qui n'est pas énorme. Donc, dans les autres chrétiens, on va avoir les protestants, et puis on va avoir des gens qui sont des protestants, type protestants baptistes. Sans surprise, comment on transmet ? Puisqu'on est en train de parler d'héritage. Sans surprise, chez les musulmans, la transmission est fort. Comme, d'ailleurs, chez la communauté israélienne, les juifs. 90, 84%. Chez les catholiques, c'est beaucoup plus faible. Ça veut dire que vous avez, en gros, seulement aujourd'hui, une personne sur trois qui se dit catholique, et des gens qui transmettent à leurs enfants, vous en perdez encore un, vous en perdez encore en route. Si vous regardez au niveau des autres chrétiens, on est des rieux, 69%. Et donc ça, ça amène aussi à regarder quelques chiffres qui sont quand même intéressants, qui sont l'évolution de notre société. C'est qu'après avoir l'Europe, avoir été un continent majoritairement chrétien, l'Europe est le continent qui se déchristianise le plus vite. Et il y a aujourd'hui moins de un chrétien sur quatre qui se trouve en Europe. Les plus grandes églises se trouvent en Chine, en Corée et autres. Et vous avez aussi une montée du protestantisme en Afrique et autres. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est que, par contre, il n'y a qu'un soit plus, donc dans un monde qui se déchristianise, pays qui se déchristianise, où on transmet moins d'héritage à ses enfants. Par contre, il n'y a qu'un soit plus de protestants en France qui a 70 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que ce n'est pas un héritage qu'on va recevoir simplement de sa famille, mais dans le monde qui est protestant, tel que nous, nous pouvons le vivre, une église comme ici, il y a des gens qui, sans forcément avoir reçu une éducation, vont faire le choix de découvrir la foi et d'adhérer à la foi. Et donc, il y a une montée qui est quand même significative. Il faut savoir qu'en France, il y a une église qui se crée tous les 7 jours. En même temps, il y a une vraie persécution. On parle parfois de la persécution des Juifs, mais il faut savoir que la religion la plus persécutée dans le monde, c'est la religion chrétienne. Et aujourd'hui, dans le monde, vous avez 15 chrétiens qui se revendiquent du monde chrétien, qui sont tués chaque jour dans le monde. Et un chrétien sur 7 qui est fortement persécuté, c'est-à-dire qui a des problèmes pour travailler, qui est persécuté par sa famille. Par exemple, on a une famille ici à l'église, ils ne sont pas là parce qu'il y a des enfants. Une dame qui vient du Burundi, qui a fait le choix de décider de suivre au Jésus-Christ, la foi chrétienne, elle vient d'une famille musulmane et elle a été rejetée par sa famille à cause de son choix de foi. Alors ça amène aussi au niveau conviction, on s'aperçoit que on pourrait se dire bon ok, si dans ce monde-là il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants, catholiques, musulmans, juifs, c'est sûr, ces gens-là vont croire à la vie après la mort parce que quand même, la foi, elle nous amène à réfléchir à ce qu'il y a après. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une grande confusion qui existe. c'est-à-dire que vous n'avez que 31% des français qui croient qu'il y a une vie après la mort et si vous regardez ce qui est la base de la plupart des fois normales, c'est la résurrection, vous n'avez plus que 24% des gens qui y croient. ça veut dire que vous avez des gens qui se disent catholiques qui ne croient pas à la résurrection comme vous avez des gens qui se disent protestants qui ne croient pas à la résurrection ou des gens qui se disent musulmans qui ne croient pas à la résurrection. Tout ça, c'est pour situer le contexte dans lequel cette conférence s'inscrit et qui amène à nous poser cette question de quelle foi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle ici d'une vague croyance ? Oui, plutôt Dieu que non-Dieu et puis ça s'arrête là. Est-ce qu'on parle d'une appartenance sociale et identitaire ? Bon, je fais partie d'une communauté qui est musulmane, je me retrouve ou dans une communauté qui est celui catholique. On sait qu'il y a des communautés pour qui cette phase d'identité est forte et importante. Ou est-ce qu'on parle simplement de coutume de fête ? La foi, c'est le mariage, pour certains la baromisba, pour d'autres c'est l'enterrement et puis ça s'arrête là. Une religion, une morale, ou est-ce que la foi sur laquelle on peut réfléchir pourrait être quelque chose de beaucoup plus important que ça. Donc, il est important si on veut savoir de quoi on parle, de réfléchir déjà de quelle foi on parle. Moi, j'aimerais ce soir, après cette conférence, évoquer une foi qui est autre chose. Donc, ça m'amène à évoquer quelques mots de présentation personnelle. Donc, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, même une petite fille, je suis originaire du nord de la France et je suis cartésien de formation puisque j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai reçu une éducation classique pour l'époque, catholique, où on m'a enseigné le bien, le mal, on m'a dit tu vas à l'église, tu fais ta communion puis ensuite tu feras ton choix de vie. En gros, après ça s'arrête. Adolescent, je fais ça deux ans d'avance pour le faire en même temps que ma soeur et puis adolescent, je ne crois même pas en Dieu. Par contre, je me pose des questions sur le sens de la vie et en particulier sur la mort. Et ce qui va changer les choses dans ma vie, c'est la rencontre avec un voisin qui vient reprendre le magasin de ma grand-mère et s'installer juste à côté de la maison, qui s'appelle Guy, qui vit sa foi d'une manière joyeuse et ça, ça m'interpèle. Et quand on échange ensemble, je découvre que cet homme qui est coiffeur, quelques mois avant, il a tout perdu. Sa femme est partie avec quelqu'un, donc il a perdu son travail, son appartement, son salon, obligé de retourner à une cinquantaine d'années vivre chez sa maman, il tombe dans la dépression avec des envies de suicides et de meurtres. Et dans un immeuble, là, il rencontre une dame âgée qui voit bien que ce gars-là, elle ne va pas bien, qui lui parle de Dieu qui peut changer quelque chose dans sa vie et il fait effectivement une expérience qui amène cet homme à retrouver du sens, la force de se reconstruire, de pardonner et il rayonne quelque chose qui m'interprime. Ça me donne envie d'en savoir davantage et je commence donc à venir dans une église comme on peut trouver ici et là, je suis touché, je comprends non seulement que Dieu existe, je comprends que Dieu me connaît, je comprends aussi pourquoi j'ai peur de la mort, parce que j'ai des choses à mettre en rêve. J'ai besoin de Dieu dans la vie, j'ai besoin du pardon de Dieu, j'ai besoin à un moment donné que ce Dieu qui me paraît loin, auquel je ne croyais même pas, devienne quelqu'un avec qui je peux vivre quelque chose. Et cette fois, elle est suffisamment, cette expérience, un événement, on pourrait dire, suffisamment marquant pour que ça me donne envie lorsque j'ai 15 ans de me dire je voudrais tellement que d'autres puissent partager aussi ce que je vis. Donc je fais mes études d'ingénieur et je décide d'être aussi pasteur pour pouvoir partager mon expérience. Je passe un peu et puis j'ai ouvert pendant longtemps j'ai travaillé en même temps que j'ai exercé un ministère et en 2021 j'ai ouvert un local en centre-ville à l'Épinale qui s'appelle Le Café Change. Je fais des conférences sur les grandes questions de la vie, le sens de la vie, le pardon, le bonheur, la paix parce que je crois qu'on peut trouver des réponses à ces questions et donc j'ai ouvert ce lieu qui se veut un lieu où on peut échanger pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi et qu'est-ce qu'on peut. J'ai donc reçu un héritage qui m'a donné des bases mais il a fallu qu'à un moment donné je vive une expérience pour que la foi devienne non pas une vague croyance ou pas même d'ailleurs mais devienne quelque chose de plus profond. Venons-en rapidement à l'histoire de l'Église parce qu'elle est déterminante pour comprendre la suite. Le premier siècle de l'Église facile, on le trouve dans la Bible. La Bible est composée de deux parties Ancien Testament Nouveau Testament où le Nouveau Testament a été écrit par des disciples de Jésus à la fin de la rédaction du Nouveau Testament c'est les années 90. Ça veut dire qu'on a dans le récit biblique le Nouveau Testament en particulier le lit des actes qu'on appelle les actes des apôtres pour les apôtres on sait qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens. Les premiers disciples de Jésus étaient essentiellement des juifs. Jésus lui-même était juif. Et ils ont cru et ils ont accepté que Jésus qui est venu c'est celui que l'Ancien Testament annonçait. Jésus a réalisé entre 3 et 400 prophéties de l'Ancien Testament. Donc il y a des prophéties que Jésus pouvait on allait dire maîtriser le fait qu'il s'exprime en utilisant des images qu'on appelle des paraboles mais il y a bien des prophéties que Jésus a réalisées j'allais dire à son insu. Le lieu où il est né le fait qu'il soit né d'une femme vierge le fait le lieu où il a été éduqué à Nazareth le fait qu'il sera livré pour 30 pièces d'argent le fait le fait qu'on on va acheter un champ avec ses 30 pièces etc. Ou le fait qu'il sera trahi tout ça il n'a pas pu être à l'origine. Et donc les premiers croyants ce sont des gens qui en s'attachant à Jésus en découvrant Jésus en voyant Jésus vivre vivent une expérience qui est suffisamment forte pour que ces gens qui sont d'origine juive se mettent en marge de leur religion. Et à l'époque être juif ce n'est pas simplement une religion qu'on pratique c'est une communauté dans laquelle on vit qui rythme j'allais dire toute la vie la journée les saisons et c'est se marginaliser que de sortir ce qui fait que le premier siècle de l'église a été marqué par les persécutions en particulier. Deuxième et troisième siècle beaucoup de gens qui ont été qui ont été martyrs à cause de leur foi et il y a un changement important qui arrive en 313 avec un empereur qui s'appelle Constantin empereur de Rome qui lui va changer un petit peu la manière de voir les choses et il va publier ce qu'on appelle un édit de tolérance l'édit de Milan donc en 313 qui autorise le christianisme. Le christianisme était une religion persécutée par les romains et par les juifs et Constantin empereur romain autorise le christianisme il semblerait qu'il se soit fait baptiser à la fin de sa vie. Ça veut dire que là on autorise les chrétiens à être propriétaires de leur lieu de culte ce qui veut dire que l'église qui vient d'un mot grec qui veut dire des gens qui s'assemblent qui sont normalement simplement un groupe de croyants progressivement devient aussi un lieu où on se réunit pour vivre son culte. L'église à cette époque est dite catholique la première fois on trouve le mot catholique c'est en 98 pourquoi ? Parce que ce mot catholique veut dire universel contrairement aux autres religions la foi chrétienne ne se limite pas à un pays mais c'est une foi qui se répand dans le monde et la persécution des premiers chrétiens les a amenés à se répandre dans le monde et donc à partager cette foi chrétienne la foi catholique. Donc là il y a un changement important en 313 où on introduit le chômage du dimanche on introduit les tribunaux ecclésiastiques les enfants de Constantin sont élevés dans l'enseignement chrétien et on va commencer à fermer ou autoriser la fermeture des temples païens. Progressivement on va passer d'une société où il était dangereux d'être chrétien à une société où il commence à avoir des avantages à être chrétien. Autre moment important c'est 390 avec l'empereur Théodose qui lui adhère pleinement à la foi chrétienne et lui va donc interdire le culte païen ce qui fait que le christianisme devient une religion officielle de l'empire romain tous les temples païens sont fermés et là on change complètement la physionomie des églises puisque l'église devient ce qu'on appelle des églises de multitude c'est à dire qu'on est chrétien de père en fils la famille est chrétienne donc tout le monde devient chrétien et dans l'empire romain on persécute même ceux qui ne veulent pas être chrétiens ce qui veut dire que la manière de partager et de vivre la foi change avant on annonçait le message biblique et on invitait les gens à prendre conscience de l'existence de Dieu on prend le sens de Jésus on expliquait la croix et là on n'a plus besoin de le faire puisque tout le monde adhère ce qui change complètement la physionomie des églises un héritage familial on généralise à cette époque le baptême par aspersion puisque le mot baptême normalement signifie plonger immerger donc jusqu'au 4ème siècle les gens ont trouvé ça quand vous visitez des lieux vous voyez les baptistères ont baptisé des gens qui étaient plutôt des adultes parfois on utilisait l'aspersion quand c'était des gens qui étaient incapables d'être plongés dans l'eau c'est à dire des malades ou des gens trop âgés donc à cette période on généralise le baptême par aspersion et comme comme ce sont des églises de multitude et bien on baptise des enfants 4ème et 5ème siècle ce qui se passe c'est que comme on n'est plus on n'est plus en train d'annoncer une réforme du coeur mais que les gens sont catholiques et bien on voit que la moralité dans les églises baisse et ça pose problème donc les premiers chrétiens étaient attachés à ce qu'on appelle le sacerdoce universel c'est à dire le fait que si on croit on vit sa foi et on la partage sauf qu'il se trouve là comme la moralité baisse il y a des gens qui partagent qui prêchent et qui ne sont pas forcément formés et donc on décide de structurer davantage les églises et on sépare le clergé et laïc les ecclésiastiques commencent à porter des vêtements spéciaux on met la tonsure sur une partie des personnes elle n'est pas imposée on recommande le célibat à cette période des prêtres c'est le début des monastères avec en particulier des ordres contemplatifs l'église et l'état sont de plus en plus liés et il y a en particulier l'évêque de Rome qui est régulièrement invité à trancher des événements ou des conflits qui se produisent ailleurs qu'à Rome dans le royaume romain et donc les évêques mot qu'on trouve dans la bible on trouve dans la bible le mot pasteur le mot évêque les évêques sont appelés parfois papes c'est une appellation affectueuse surtout s'ils sont âgés et progressivement ce nom va devenir exclusif de l'évêque d'Europe on va appeler le pape 476 je vais vite c'est la chute de l'empire romain marqué donc par les invasions germaniques et le christianisme se répand dans le monde les chrétiens sont assez riches c'est pour ça que dans l'église il y a de la richesse et des bâtiments et des choses comme ça 622 c'est le début de l'islam donc l'islam c'est la religion monodiste c'est une religion récente qui date du 7ème siècle alors c'est un moment important dans l'histoire de l'église parce que l'histoire de l'église et l'histoire du monde sont intimement liées vous allez voir c'est un événement important parce que quelques siècles plus tard les turcs vont envahir Jérusalem la ville sainte on va y venir 1054 je passe rapidement c'est le le schisme entre l'église catholique plutôt l'influence latine et l'église orthodoxe l'influence grecque avec des différentes des différences marquées dans la manière de pratiquer le culte chez les orthodoxes par exemple on est contre le célibat des prêtres on est contre le rasage des prêtres et on est pour le baptême au niveau des adultes il y a une différence importante entre les deux 1050 1058 1061 c'est le pape le synode de Latran et le pape Grégoire VII qui décident que le pape va être élu par les cardinaux qui sont présents dans de nombreux pays le fait de de faire en sorte que le pape soit élu par les cardinaux assure et assoie l'autorité du pape et on enlève à ce moment là une investiture qui était promue par les princes son successeur le pape Urbain II donc va convoquer un synode à Clermont et va engager une croisade pourquoi ? donc c'est un nom qu'on donne à cause de la croix qui est portée sur l'épaule et l'idée c'est de reprendre Jérusalem qui a été prise par les musulmans donc il engage les croisades et pour convaincre les gens d'aller se battre aux croisades ou de participer au financement des croisades il introduit ce qu'on appelle les indulgences les gens peillent pour réduire le temps qu'ils doivent passer dans ce que l'église a inventé qui s'appelle le purgatoire réduisent les peines en payant avec les indulgences donc les indulgences ont été inventées pour mobiliser les personnes à aller combattre les musulmans à Jérusalem et refaire en sorte que Jérusalem redevienne chrétienne voilà pour les quelques éléments de l'histoire de l'église on va regarder maintenant le contexte de la société à l'époque de Luther parce que ça a son importance on est à la fin de ce qu'on appelle le Moyen-Âge tardif on a connu un développement important de la population par l'agriculture et à cette époque la peste noire frappe partout en Europe encore une fois je ne suis pas historien mais on a du mal à comptabiliser le nombre de personnes qui sont décédées à cause de la peste noire on parle de 30% de la population 50% de la population à certains endroits 80% de la population qui sont décédées à cause de la peste noire ça veut dire que l'Europe est marquée par la mort et que il y a beaucoup de persécutions dès que quelqu'un est malade il est dangereux il y a beaucoup de superstitions qui naissent de là et c'est facile à ce moment là de voilà dans cette époque de voir des démons des sorcières un peu partout et les prédicateurs de l'époque jouent de l'image de l'enfer et d'une image de Dieu qui est un juge du bien et du mal c'est à cette époque que se trouvent au niveau de la culture tous les tableaux où on voit le diable avec une fourche qui jette les gens en enfer etc la mort c'est la grande faucheuse on a donc peur à cette époque de Dieu et on a même peur de Jésus et donc on essaye de trouver des moyens d'échapper à tout ça et de trouver la paix ce qui va favoriser ce qu'on appelle les sacrements le culte des saints pour demander à des gens d'être des intermédiaires parce qu'on n'ose pas s'adresser à Dieu et en particulier la prière pour les morts donc les sacrements ont été arrêtés simplement au concile de 30 en 1545 vous voyez c'est assez récent et il y a un premier concile en 1274 où on a décrété qu'il y en aurait 7 on est au début de ce qu'on appelle au moment de Luther donc dans ce contexte il y a la mort qui frappe de partout on est dans la période de la renaissance donc un mouvement qui commence en Italie qui va se répandre notamment avec la primi donc Gutenberg va inventer les caractères mobiles et va donc inventer ce qu'on appelle l'imprimerie en 1453 le premier livre qui sera imprimé c'est la vie vous allez voir que ça a son importance donc c'est un renouveau dans les arts mais aussi dans les échanges et on passe d'une société qui était avec simplement des nobles qui gouvernaient tout le clergé qui avait le pouvoir sur l'aspect spirituel des gens ou les paysans par rapport à la terre à une société où les villes renaissent montent en puissance et on est sur une autre logique le droit écrit prend peu à peu de plus en plus de place et à cette époque la situation de l'église n'est pas brillante le 14ème siècle sera marqué par une période difficile pour la papauté il y a des papes qui vont être rivaux à un moment donné il y aura même trois papes il y a un pape qui sera à Rome il y aura un pape à Avignon et puis quand on n'est pas d'accord on va en nommer un troisième et il va mourir assassiné c'est une période compliquée dans l'histoire de l'église la basilique Saint-Pierre de Rome est délaissée elle se détériore faute d'entretien et les papes ont fini par se mettre d'accord et le pape se trouve à cette époque à Avignon on mettra fin à la division avec tous les papes là en 1417 et donc en 1505 le pape Jules II décide de détruire la vieille basilique Saint-Pierre de Rome et de la reconstruire à neuf pour les papes c'est aussi l'endroit qui sera son tombeau et donc il veut redonner à cette basilique son lustre d'antan pour qu'elle puisse aussi l'accueillir mais les travaux coûtent cher alors on se dit comment on va faire et puis là il y a quelqu'un qui arrive et puis qui dit mais il s'appelle Johan Telzel qui dit mais les indulgences qu'on avait utilisées pour envoyer les gens dans les croisades utilisons les indulgences demandons aux gens de payer pour réduire leur peine au purgatoire et comme ça on pourra reconduire reconstruire la basilique Saint-Pierre de Rome voilà je continue si ça me délanche des fois ça donne un peu les travaux coûtent cher et donc on décide de lancer cette démarche donc on sort d'une période de guerre de pouvoir en plus il y a une grande immoralité il y a des enfants illégitimes chez les prêtres et autres il y a des gros besoins d'argent il y a des complots au niveau des cardinaux c'est ce qui est à l'origine moi je n'ai pas vu cette série mais si certains l'ont vu la série Borgia certains en a plus la série Borgia qui reprend un peu tout ça c'est cette époque venons-en à l'histoire de Luther alors Luther il est né dans une famille d'origine modeste mais son père est mineur et à force de travail il a réussi à acquérir une certaine situation il passe dans ce qu'on appelle la petite bourgeoisie Luther c'est l'aîné et son père est très fier et il permet à Luther de faire des études de droit donc Luther est au départ étudiant en droit il a perdu un jeune frère à cause de la maladie certains disent ou c'est parce qu'on lui a jeté un sort souvenez-vous de mon texte et en fait en 1505 Luther vit une expérience un peu particulière il doit traverser un champ il y a la foudre et il manque de mourir à cause de la foudre donc il a peur de mourir alors qu'on ne lui a pas fait les sacrements parce qu'on dit que s'il meurt sans avoir fait les sacrements il n'est pas sauvé il n'ose pas prier Dieu parce qu'on a peur de Dieu il n'ose pas prier Jésus parce qu'on a peur de Jésus il n'ose même pas prier Marie mais il prie Sainte Anne et il fait ce vœu Sainte Anne sauve-moi et je deviendrai-moi pourquoi ? parce que Luther est dans la pensée de Thomas d'Aquin qui pense que le fait de prendre l'habit monastique redonne l'innocence perdue de la personne de la personne donc il doit convaincre ses parents d'accepter qu'il devienne qu'il devienne moindre et son père a du mal à cause des sacrifices qu'il a fait pour les études de Luther qui se destinent à une carrière brillante mais comme il vient de perdre un deuxième fils la mort vient de frapper à nouveau cette famille il accepte de dire allez Luther vous pouvez faire ce que tu veux et donc il va rentrer au monastère à 21 ans sera ordonné prêtre deux ans plus tard dans la carvédrale d'Erfuth en Allemagne Luther tremble à l'idée de donner sa première messe c'est quelque chose d'impressionnant pour lui donc à cette époque on croit en un dieu saint qui ne tolère pas le péché et dans la pensée populaire les chrétiens doivent mourir après leur mort au purgatoire pour expier leur faute et leur péché et donc Luther il est traumatisé par la peur de mourir il cesse de se confesser ce qu'il veut absolument être prêt malgré le fait qu'il est prêt qu'il n'a pas la paix ce qui agace son confesseur et à 26 ans il voyage à Rome il monte à genoux les marches de la Scala Santa l'escalier que Jésus est censé avoir pris pour comparer devant Pilate il récite notre père à chaque marche et puis il se dit mais à quoi ça sert tout ça il est interpellé en plus quand il va à Rome il découvre le contexte dans lequel on est c'est à dire qu'il y a de l'immoralité c'est pas beau ce qui se passe on en a marre de Luther qui veut toujours se confesser qui n'est pas en paix et donc on décide de le muter au monastère de Wiedander et on l'encourage à passer des études de théologie pour pouvoir enseigner la théologie et c'est en particulier le vicaire de l'Allemagne Johann von Topitz qui va jouer un rôle déterminant avec Luther donc il encourage Luther à passer des diplômes et donc en 1512 il devient docteur en théologie et donc il se retrouve à devoir donner des cours sur des livres de la Bible qu'il se met à étudier parce que la Bible était peu disponible à l'époque et donc il doit donner des cours sur les psaumes la lettre que Paul a écrite aux Galates la lettre aux Romains et l'Épître aux Éboules et c'est là que l'étude et la lecture de la Bible pendant 5 ans va tout changer dans la vie de Luther en particulier il tombe sur ce texte de la lettre de Paul aux Romains où Paul dit que l'Évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et que le juste celui que Dieu justifie peut être justifié par la foi alors c'est un combat dans son cas il se dit mais alors ça veut dire que je peux trouver la paix si je comprends le sens du sacrifice de Jésus si j'ai foi dans ce sacrifice si je comprends pourquoi Jésus est mort sur un croix et il écrira ceci dans la préface donc des oeuvres latines de l'édition de Wittenberg intraitable je bousculais Paul à cet endroit désirant ardemment savoir ce que Paul voulait dire jusqu'à ce qu'enfin Dieu ayant pitié et alors que je méditais jour et nuit je remarquais l'enchaînement des mots la justice de Dieu est révélée en lui comme il est écrit le juste vit par la foi je me sentis un homme né de nouveau et entré dans les plus grandes dans les portes grandes ouvertes du paradis même à l'instant l'écriture m'apparaît sous un autre visage ce passage de Paul fut pour moi la porte du paradis c'est à dire que Luther qui est prêtre qui a peur de mourir qui est travaillé par ça là il vit une expérience de foi suffisamment forte pour qu'il dise ça y est il est trouvé la paix et puis qu'est-ce qui se passe on est à l'époque où on débarque avec les indulgences et il y a quelqu'un qui arrive là où Luther exerce son rôle de prêtre et veut donc inviter les gens à acheter des indulgences pour reconstruire la basilique Saint-Pierre et donc Luther avec ce qu'il vient de découvrir il est choqué il n'est pas content il rentre chez lui et il révige 95 thèses c'est des courtes phrases pour dire tout ce avec lequel il n'est pas d'accord en particulier les indulgences et il va aller placarder ces 95 thèses sur les portes de l'église du château de Wittenberg pour provoquer ce qu'on appelle une dispute alors il y a des mots comme ça qui ont changé de sens dans notre langue une dispute ce n'est pas dans le sens où nous l'entend c'est simplement un débat public vous vous souvenez on est dans une société où maintenant on a le droit de parler on a le droit d'échanger et donc comme il est dans une ville universitaire c'est la coutume on admet l'idée qu'on peut avoir un débat public dans lequel on échange on discute sur les idées et donc Luther dit placard ces fameuses 95 thèses pour provoquer ce débat public ces disputes ils placardent ça le 31 octobre 1517 sauf que le lendemain c'est la Toussaint le 1er novembre et la Toussaint c'est un jour où tous les catholiques se rendent beaucoup de catholiques à l'époque se rendent dans les églises on y expose les restes les reliques des saints parce qu'on espère en regardant en touchant ces reliques pouvoir trouver certaines grâces ça veut dire que le lendemain il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui trouvent les 95 thèses de Luther il y a des gens qui recopient ce qu'il a fait et qui le diffusent et comme il y a l'imprimerie là on diffuse on imprime et ce qui veut dire qu'en un mois elles sont traduites en allemand et dans d'autres langues et tous les pays d'Europe en un mois apprennent qu'un jeune moine allemand inconnu du grand public est en train de dénoncer les indulgences et de s'opposer au pouvoir d'Europe ça veut dire que Luther va être à l'origine de quelque chose qu'il n'a pas voulu 1517-1519 le conflit va donc on considère que la date du mouvement de l'origine du mouvement protestant c'est le 31 octobre 1517 moment où Luther placard ses fameuses nesses je passe assez rapidement 1517-1519 le conflit va grandissant on lui demande de s'expliquer on lui demande de renoncer à ce qu'il dit lui il dit ceci pourquoi le pape ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour le plus juste des motifs par simple charité par compassion pour leur souffrance alors qu'il en délivre certains pour le motif le plus futile pour un argent indigne pour la construction d'une basilique c'est logique on provoque des débats on lui demande de se rétracter il y a des débats célèbres je passe rapidement parce que notamment à l'université de Leipzig qui dure quand même un moment et Luther refuse et donc on publie le 15 juin 1520 une bulle papale qui exige que Luther retire ses erreurs 41 points et on lui donne jusqu'au 10 décembre sinon il sera excommunié et donc Luther refuse de se soumettre à cette démarche et il va brûler publiquement cette fameuse bulle et donc il sera excommunié de l'église catholique le 3 juin en 1521 et souvenez-vous à cette époque l'église on disait hors de l'église pas de salut heureusement que Luther avait une autre espérance sinon le fait d'excommunier Luther signifiait qu'on privait Luther aussi du droit au salut et Luther va en appeler à la protection de l'empereur et l'empereur Charles Quint va parce que l'état et l'église sont fortement liés va convoquer ce qu'on appelle une diète à Avorn une assemblée de différents conseillers donc c'est un moment célèbre et comment Luther va refuser de se rétracter après la suite de Luther il va se marier il va écrire de nombreux livres dont la vie qui sera traduite en allemand et à la fin de sa vie en 1546 presque toute l'Allemagne est devenue luthérienne pas la Bavière et l'Autriche et les idées de Luther se propagent en particulier dans toute l'Europe donc le mot protestant désigne ceux qui protestent contre le fonctionnement de Rome apparaît pour la première fois en 1529 et désigne ceux qui soutiennent la réforme on posera la question importante à Luther penses-tu être le seul homme à avoir découvert les principes du salut depuis plus de mille ans Luther n'a jamais pensé ça et c'est ce qu'on va voir maintenant Luther n'a ni été le premier ni été le dernier donc ça c'est les deux parties qui vont aller plus vite je ne sais pas si certains sont déjà allés à Genève et s'ils ont eu l'occasion de voir ce qu'on appelle le mur des réformateurs à Genève je crois que j'ai une photo là voilà sur le mur des réformateurs vous avez en particulier quatre personnages principaux il n'y a pas Luther vous avez en particulier Guillaume Farel qui est à l'origine de la réforme à Genève Jean Calvin qui est le personnage central Théodore de Baize qui est recteur de l'académie et John Knox qui est fondateur du culte presbytérien en Écosse ce sont c'est un mur sur lequel il y a une vingtaine de noms et on a ajouté trois noms quatre noms en 2001 qui sont les pré-réformateurs donc il est pareil sur le premier tableau que vous avez là-bas voilà et sur la devise la devise de la ville de Genève c'est Aposte ténébras luxe après les ténèbres la lumière donc Luther n'a ni été le premier ni été le dernier vous avez en particulier un homme qui s'appelle Pierre Valdo on en parle là-bas qui a donné naissance au mouvement vaudois donc là on est au XIIe siècle c'est-à-dire on est un peu plus de 300 ans avant Luther alors l'histoire très rapidement de Pierre Valdo c'est un riche marchand lyonnais lettré un homme pieux qui un jour est à un repas et il a un de ses amis qui tombe le règne mort à Tama il est interpellé par ça il se rend compte que la mort frappe et il se dit mais moi si je meurs qu'est-ce que je deviens et donc il va trouver son confesseur et son confesseur lui cite un texte de la Bible sorti un peu de son contexte d'une histoire d'un jeune homme riche qui vient poser la question à Jésus bon ben qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle Jésus répond à cet homme tu connais les commandements je les ai respectés il dit ok vends ce que tu as donne-le aux pauvres et puis suis-moi et cet homme avant la Bible il refuse il repart tout triste et donc son confesseur dit à Pierre Valdo vends tout ce que tu as donne-le aux pauvres et puis suis Jésus et Pierre Valdo il croit ça il fait ça il donne naissance à un mouvement qui s'appelle le mouvement vaudois avec ce qu'on appelle voilà des pauvres aussi qui vont aller voilà qui vont donner leur fortune pour aider et il décide de traduire la Bible dans la langue du peuple la rendre accessible au peuple et en traduisant la Bible dans la langue du peuple c'est un homme lettré c'est un des rares personnages de l'époque il fait la même expérience que Luther il découvre le message biblique il se dit mais il y a un décalage entre ce que la religion c'est et le message biblique et il fait une expérience de foi telle que c'est un homme qui avec toute son équipe les Vaudois vont donc être à l'origine d'un mouvement important au XIIe siècle mais au XIIe siècle on n'est pas dans le même contexte que Luther il n'y a pas l'imprimerie il n'y a pas la renaissance il n'y a pas tout ça il y en a d'autres John Whitecliffe qui est celui qui va prêtre aussi un d'origine qui va donner naissance à la Bible en anglais et puis Jean Hus qui est né en Gohème qui est aussi un homme qui va être marqué ça veut dire que Luther n'a pas été le premier ni il n'y a pas été le dernier tous ces gens sont des gens qui ont reçu un héritage mais qui à un moment donné confrontés au message biblique c'est la même expérience font une expérience de foi un éveil à la foi qui se dit il y a un décalage entre ce que la Bible a dit et la religion et qui vont propager ça autour alors il y a d'autres noms importants à souligner donc Ulrich Zingli qui va prendre les travaux de Luther et va aller donc réformer la Suisse et Jean Calvin pour la partie française dernière partie alors je ne vous perds pas la famille protestante se disperse c'est vrai que l'histoire de l'Église qui influence le monde c'est une histoire de conflit et de guerre comme l'histoire de l'Église on pose parfois la question c'est qui le chef chez vous on pose la question aussi dans nos églises Luther comme ceux qu'on croit le chef de l'Église ce n'est pas le pasteur c'est le chef on appuie dans le texte biblique et donc ce qui a été un moment important c'est rappelé ici c'est que la réforme protestante a conduit à traduire et à rendre la Bible accessible au peuple avec ce principe de la liberté de conscience j'ai parlé tout à l'heure de John Knox en Écosse il est à l'origine de l'alphabétisation de l'Écosse pour que les Écossais puissent lire la Bible et découvrir par eux-mêmes le message biblique c'est pour ça qu'il est un réformateur important et donc qu'est-ce que les gens du mouvement protestant croient ils croient que chacun peut lire la Bible peut la comprendre et comme c'est Dieu qui a inspiré la Bible et bien il va inspirer les gens pour qu'ils comprennent la même chose et donc Zingli arrive en Suisse il partage ce que Luther a fait et les gens commencent à lire la Bible puisqu'il y a l'un prénom il y a tout ça ce qui va conduire à le fait qu'on donne la liberté de conscience à une séparation en particulier des luthériens et des réformés les luthériens c'est ceux qui adhèrent à l'Utère pour faire ça les réformés à l'époque ce sont ceux qui adhèrent à Calvin ils sont d'accord sur tout sauf sur un point la compréhension de ce qu'on appelle le repas du Seigneur à la Seine ce conflit va créer cette séparation et j'aurais dû regarder avant mais je crois que c'est il y a 5 ans on a réuni à nouveau les luthériens et les réformés pour fermer ce qu'on appelle l'ÉPUF l'Église protestante des protestantes unies de France elle est unie pourquoi ? parce qu'il y avait d'un côté les luthériens et les réformés on les a réunis il y a à peu près 5 ans donc le temple par exemple à Epinalt fait partie de ce qu'on appelle l'ÉPUF mais comme on est en Suisse et qu'on donne la possibilité aux personnes de découvrir par eux-mêmes le message biblique ça va donner la naissance à ce qu'on appelle ce qu'il y a rappelé là naissance à une réforme dite radicale c'est à dire il y a des gens qui disent mais luthère zinglis super ce qu'ils ont fait ou calvin mais il y a deux domaines dans lesquels ils ne sont pas allés à céder ils n'ont pas séparé l'Église et l'État et il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu et ils ont baptisé des enfants alors qu'on voit Jésus dans la ville qui est baptisé lorsqu'il avait 30 ans et ce conflit il va être suffisamment fort entre les amis de Zingli et Zingli pour qu'à la fin ils se séparent donc ça commence de manière concomitante et en 1524 ces trois hommes Conrad Grebel Georges Blorock et Félix Mans vont donc s'opposer à Zingli sur ces deux points essentiels séparation de l'Église et l'État et le baptême des enfants je disais que l'histoire de l'Église c'est une histoire de guerre malheureusement les gens à l'origine de ce mouvement vont être persécutés et par les protestants et par les catholiques et donc le 21 janvier donc ces gens-là vont décider de se faire baptiser adultes et vont décider qu'il ne faut plus baptiser les enfants donc on appelle ce mouvement qui naît Anna Baptiste Anna Baptiste ça veut dire rebaptiseur on baptise adulte des gens qui ont été baptisés enfants et c'est ce qui va donner naissance au mouvement baptiste puisque quelques années plus tard on a enlevé le re rebaptiseur Anna et on a laissé le mot baptiste donc il y a la réforme en 1517 il y a la réforme radicale en 1524 ce sont deux mouvements parallèles du monde protestant alors en 1525 on interdit et on demande que tous les enfants soient baptisés il y a une quinzaine d'adultes qui vont être baptisés ce jour-là de manière symbolique c'est donc la naissance de ce mouvement Anna Baptiste qui va donner en particulier le mouvement Ménonite avec un monsieur qui s'appelle Ménosalman c'est pour ça que ça s'appelle Ménonite qui va partir dans dans les pays du nord et qui va donner naissance à ce mouvement c'est un mouvement qui est né évidemment en Europe et donc Félix Mons en particulier sera assassiné à cause de sa foi parce qu'on ne sera pas d'accord avec le fait qu'il décide de baptiser des adultes et plus des enfants alors cinq liées de la foi chrétienne protestante on les retrouve c'est le fait qu'on croit que l'écriture seule est parole de Dieu c'est à dire que l'écriture ou la Bible accessible à tous définit ce qu'il faut croire Christ seul la foi protestante croit que Jésus est venu comme celui seul le sauveur qui nous sauve de la colère de Dieu est le seul qui puisse nous permettre d'être sauvé donc par qui le salut est possible la grâce seule qui définit comment le salut devient possible ce n'est pas quelque chose qu'on mérite parce que si on pense qu'on peut faire des oeuvres pour mériter d'être sauvé qui sait s'il en a fait assez si on pense qu'il suffit d'une certaine moralité c'est ce qu'a vécu Luther ça n'a pas suffi pour apaiser Luther et puis la foi seule qui permet de saisir cette grâce qui définit le moyen de saisir la grâce du salut et solidio gloria c'est à dire que les protestants considèrent que c'est à Dieu seul qu'on rend gloire et là je mets ce petit c'est Jean-Sébastien Bach qui signait toutes ses partitions à la fin de ses partitions il s'est signé SDG donc à Dieu seul la gloire solidio gloria qui est protestant et qui croit que c'est important de souligner voilà de rendre à Dieu la gloire donc on va dire qu'il y a trois sources essentielles à la réforme protestante il y a ce qu'on appelle la réforme magistrielle donc avec l'aide des princes pourquoi parce que à cette époque que ce soit en Allemagne que ce soit en Suisse il y a des régions entières sous autorité d'un prince qui sont soit catholiques soit protestantes et pourquoi des gens comme Luther et Zingli ont refusé qu'on arrête de baptiser des enfants parce qu'il y avait un intérêt pour l'Etat avec le baptême des enfants on recensait la population et ça permettait de payer l'impôt et donc quand on arrête de baptiser des enfants on arrête cette manière de recenser on sépare l'Eglise et l'Etat et ça fait perdre du pouvoir finalement à l'Etat et comme il y a une persécution qui existe une guerre qui existe entre les catholiques et les protestants il y a des régions entières qui sont soit catholiques soit protestantes ce qu'on retrouve encore aujourd'hui en Suisse et bien Luther a pu garder la vie parce qu'il a été protégé par des princes donc renoncer à cette protection c'était compliqué donc il y a cette réforme qu'on appelle magistrielle à l'aide des princes il y a la réforme anglicane je n'ai pas abordé parce que là ce n'est pas une histoire forcément très reluisante avec Henri VIII et Elisabeth Ier et puis il y a ce qu'on appelle la réforme radicale qui sépare l'Eglise et l'Etat et qui donne aux assemblées locales le plein pouvoir pour désigner qui va être à la tête de l'Eglise et donc qui est à l'origine en particulier du mouvement au baptisme conclusion pour nous j'ai envie de laisser chacun c'est aussi comme ça qu'on fonctionne dans nos réunions qu'on a le dimanche à 10h c'est aussi nous inviter à réfléchir pour que chacun puisse à un moment donné se positionner comment est-ce qu'on aurait envie de répondre à cette question est-ce que pour moi moi j'ai répondu pour moi la foi c'est une expérience ou des expériences c'est-à-dire que je ne crois pas simplement en un Dieu qui existe mais je crois en un Dieu qui est une personne à qui je peux parler et je définirai ma foi en disant j'aime Dieu et je crains Dieu et j'ajouterai pas assez et donc la foi dans ma manière de vivre les choses au quotidien c'est quand j'ai des décisions à rendre je vais prier je vais essayer d'agir avec sagesse de conformer ma manière de vivre à l'enseignement biblique et je crois que Dieu qui est une personne qui agit la répond alors j'ai pas de ligne directe avec Dieu c'est plus compliqué que ça évidemment je crois que Dieu agit et ce local ici c'est une réponse pour nous à aussi une démarche de foi on a acheté ce local on n'avait pas les moyens on a cru que Dieu vraiment était derrière et on a constaté et que Dieu dans sa volonté a prouvé et donc j'ai envie de vous laisser répondre à cette question mais la question de base c'est de quel front on parle ? croire en Dieu oui seulement une foi qui soit l'adhésion à un groupe ok ou est-ce que c'est une foi plus profonde le fait d'être en relation avec un créateur qui a autorité dans ma vie donc on est tous marqués par notre héritage on est tous marqués par notre héritage d'histoire la grande histoire on est français ou je ne sais pas de quelle nationalité on est on est marqués par l'histoire on est aussi marqués par notre héritage familial mais heureusement l'héritage ne fait pas tout heureusement et donc peut-être pour terminer de citer qu'il y a quand même les personnages importants du monde protestant qui ont eu des impacts très forts au niveau de la société on n'en cite que quelques-uns William Booth fondateur de l'armée du salut un homme qui vit une expérience et qui décide avec son épouse de fonder l'armée du salut que tout le monde connait je pense on pourrait citer Henri Dunant fondateur de la Croix-Rouge un homme qui vit une expérience forte de foi et qui décide donc de créer la Croix-Rouge donc il est né à Genève et il sera naturalisé français Albert Schweitzer qui est pasteur médecin théologien historien philosophe musicien alors certains disent ils sont agassants ces gens-là et j'ajouterais alsacien Théodore Monod qui est un scientifique de renom on pourrait citer Georges Muller qui a été à l'origine de nombreux orphelins en Angleterre bien sûr Martin Luther King pasteur baptiste donc à l'origine de la fin de cette ségrégation raciale aux Etats-Unis et puis on pourrait aussi citer Jean-Sébastien Bach et puis plus récemment Denis Moukwebe prix Nobel de la paix 2018 qui est gynécologue connu pour avoir écrit ce livre L'homme qui réparait les femmes c'est le seul homme au monde qui est accompagné en permanence de soldats de l'ONU parce qu'il est donc en République démocratique du Congo un endroit où on utilise le viol des femmes comme une arme de guerre son père était pasteur et donc cet homme il s'est dit moi je veux aller plus loin que mon père je veux aussi aider les femmes à se reconstruire donc il a fondé des hôpitaux il parcourt le monde par rapport à ça et comme c'est une arme de guerre qui est utilisée c'est un homme qui risque en permanence sa vie si vous vous tapez sur internet vous pouvez regarder le nombre de prix Nobel de la paix qui sont en fait des gens qui sont prix Nobel de la paix parce qu'ils ont une foi une foi protestante forte marquée par des expériences qui les a conduits à être des hommes d'action voilà en quelques mots je veux quand même donner la possibilité de poser une question ou deux et finalement on passe vite j'adore voilà j'espère que vous là vous allez retenir quand même les grands vignes que ça vous donne envie d'en savoir davantage histoire passionnante et histoire de l'église au sens large du terme c'est l'histoire de nous les deux vont ensemble et pour les questions on vient de revoir plus tard parce que le temps de tout digérer ça va nous permettre de gérer de réfléchir alors évidemment on est obligé d'aller assez vite il y a évidemment d'autres choses à dire mais je pense que l'essentiel a pu être être partagé bon bien merci il y a encore la possibilité de voir quelque chose pour ceux qui veulent avoir une partie de l'église de l'église de l'église de l'église